Un peu de philosophie et nous allons accueillir M. Bey Atouman. M. Bey, merci d'être là. Une première pour vous dans la salle des profs de la télévision Futur Média, mais c'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Oui, merci Astouman, merci docteur, merci inspecteur. Nous sommes très ravis d'être là. Et je pense que comme cela est de coutume ici et un peu partout, nous allons commencer par donc nous saisir du gel alco-gel, de l'alco-gel, liquide alco-gel, pour, disons, respecter scrupuleusement les mesures barrières qui sont édictées par les professionnels de la santé, parce que je pense que nous sommes tous interpellés et que le combat, ce n'est pas le combat seulement du gouvernement, mais c'est un combat citoyen qui engage la responsabilité de chacun parmi nous. Et vous me permettrez aussi d'avoir une pensée toute particulière pour tous ces personnels soignants qui risquent leur vie pour essayer d'en sauver d'autres. Je pense qu'ils méritent tous les honneurs. Et franchement, nous leur disons félicitations et continuez bien comme ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je ferai un torche aussi à la règle parce que ma femme elle-même, elle en fait partie. Alors très bon courage. Je ne l'ai pas vu. Donc je pense que ça fait vraiment honneur de les rendre cet honneur bien mérité. Merci beaucoup. Très bon courage au personnel soignant et principalement à Mme Bé, M. Bé, de tout cœur avec vous. Alors très bon courage. Mais bon, en attendant de retrouver Mme Bé, nous allons philosopher un peu. Ben voilà, vous avez parfaitement raison. Merci. Vous avez parfaitement raison. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'entretenir nos apprenants et tous ceux qui nous suivent par rapport à un problème qui est extrêmement important, en tout cas dans les classes de terminale, le cours de philosophie. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà eu à faire un travail remarquable. Ils ont beaucoup insisté sur l'importance, en tout cas, pour tout apprenant de bien comprendre justement les grandes, en tout cas, divisions du programme. Parce que je pense que ce qui est primordial pour chaque apprenant, c'est de savoir que le programme de philosophie qui est dispensé en classe de terminale s'articule essentiellement autour de quatre domaines. Le domaine 1, le domaine 2, le domaine 3 et le domaine numéro 4. N'est-ce pas ? Alors cela me permet déjà de pouvoir entrer dans le vif de mon sujet, à savoir les rapports entre la philosophie et les autres formes de savoirs. Vous allez me excuser, je ne suis pas aussi calligraphe que... Alors donc ici, de quoi nous allons parler exactement ? Je pense qu'il est bon de commencer par préciser que lorsque vous dites philosophie, n'est-ce pas ? Et ça, on le précise parce que vous me permettrez d'abréger un peu. Le mot philosophie, déjà, nous invite à quoi ? J'ai entendu souvent le professeur dans les émissions précédentes essayer de procéder à un décloisonnement des savoirs, en essayant comme il l'a fait tout à l'heure avec le sang. Il n'y a pas de sang rouge ou l'espaque, le sang c'est le sang, mais le savoir aussi c'est le savoir. Parce que le savoir en soi est un tout. C'est l'homme qui peut-être, au fil de l'évolution des connaissances, avec l'éclatement des connaissances, a réussi tout simplement à créer de certaines spécialisations, c'est-à-dire en créant des cloisonnements entre les savoirs. Et je pense que ça, la philosophie nous le montre si bien. Parce que si nous interrogeons l'histoire de la philosophie et que l'on s'en tient dans le cadre de la perspective de la pensée occidentale, puisque vous savez que l'origine même de la philosophie, elle donne toujours lieu à un débat extrêmement controversé, mais dans la tradition occidentale à laquelle nous sommes nourris, puisque nous parlons français, n'est-ce pas, il est, l'idée est admise que la philosophie elle-même soit née précisément dans la cité, en tout cas dans un pays qu'on appelle la Grèce, plus précisément dans une cité qu'on appelle Ioni, plus précisément dans une ville qui s'appelle Milet, plus précisément dans une école qui s'appelle l'école de Milet, n'est-ce pas ? L'école de Milet est une école qui a eu comme père fondateur un homme qui est connu pour être un grand mathématicien, mais qui n'est pas que mathématicien, il est aussi un grand philosophe, il s'appelle Thalès, il est né à Milet, et c'est pourquoi on le surnommait Thalès de Milet, parce que les Grecs, ils n'avaient pas de nom de famille, c'était la cité de naissance qui représentait le nom de famille du philosophe, n'est-ce pas ? Alors, comme nous parlons de la philosophie et les autres modes de savoir, donc, quand je dis philosophie, alors, qui fait œuvre de philosophie ? qui est, en tout cas, celui qui peut s'adonner à la philosophie, je pense que la philosophie, en tant que réflexion, est le propre d'un être qu'on appelle homme, n'est-ce pas ? Et quand je m'adonne à la philosophie, qu'est-ce que je cherche ? Je suis à la recherche de quoi ? Déjà, nous savons que, si on s'en réfère à l'étymologie du mot philosophie, dont la paternité est attribuée à Pythagore de Samos, la philosophie, dans son étymologie, se définit comme amour de la sagesse, n'est-ce pas ? Alors, quand je dis amour de la sagesse, on comprend par là que le philosophe, naturellement, il est à la recherche de la sagesse, la recherche de la connaissance, la recherche du savoir. Mais est-ce que la recherche du savoir par l'être humain est née uniquement avec la philosophie ? Absolument pas. Puisque si nous prenons la machine à remonter le temps, nous verrons que l'homme, depuis qu'il est présent sur Terre, il a toujours été habité par un besoin. Nous mangeons naturellement, nous dormons, nous nous accouplons, et ainsi de suite. Mais ces besoins-là, que je viens de vous citer, c'est des besoins vitaux, mais que nous avons en partage avec pratiquement tout le genre animal, n'est-ce pas ? Mais il y a un besoin qui est propre à l'homme, qui est spécifique à l'homme, qui est consubstantiel à la nature humaine, et ce besoin, c'est justement ce que nous allons appeler le besoin de connaître, n'est-ce pas ? Donc l'homme, en réalité, il n'est homme que par le biais de la connaissance. Ce qui place l'homme au-dessus de la bête, ce qui enoblit l'être humain, c'est tout simplement la connaissance. Alors ce besoin-là, n'est pas né avec la philosophie, mais c'est un besoin qui est intrinsèque à la nature humaine. Alors question, dans ce cas, si le besoin de connaître n'est pas né avec la philosophie, mais un besoin qui est naturel à l'homme, donc comment l'homme faisait pour pouvoir expliquer les mystères du monde et de l'existence ? Parce que l'homme est plongé dans une existence qui présente beaucoup d'énigmes, cette existence se déploie dans un monde qui est plein de mystères, et l'homme a toujours essayé de repousser les limites de la connaissance pour venir à bout de son ignorance. Et c'est la raison pour laquelle, avant même la naissance de la philosophie, justement, les hommes essayaient de répondre aux questions qui se posaient, n'est-ce pas, sur le monde et sur l'existence, en quoi faisant ? En se référant à une forme d'explication, et cette forme d'explication était essentiellement fondée sur ce qu'on appelle le mythe, n'est-ce pas ? Il y avait la présence du mythe, il y avait la présence de la magie, il y avait aussi la présence de la religion, n'est-ce pas ? Ces connaissances sont antérieures à l'avènement même de la philosophie. C'est la raison pour laquelle, pour parler des rapports entre la philosophie et les autres formes de savoir, il est bon déjà de réfléchir sur les rapports entre la philosophie et le mythe, la philosophie et la magie, la philosophie et la religion. Il nous restera maintenant une autre forme de savoir qu'on appelle la science, n'est-ce pas ? Qui est née en vérité au même moment que la philosophie, qui a cheminé avec elle pendant plus de 20 siècles avant qu'il n'y ait une rupture entre elle à partir du 17ème siècle consacré par la révolution copernicienne ? Et c'est dans ce contexte-là que l'on a commencé à s'interroger sur le rapport entre la philosophie et la science. Donc cela revient à dire que pour réfléchir sur la philosophie et les autres formes de savoir, nous allons parler forcément de la réflexion philosophique naturellement que nous allons essayer de comparer avec d'autres formes de savoir au nombre desquelles va figurer la science au nombre desquelles va figurer la religion au nombre desquelles va figurer le mythe au nombre desquelles va figurer la magie on peut même ajouter ce qu'on appelle le sens commun qui pour la plupart du temps aussi pour certains hommes peut être source de connaissances même si c'est des connaissances qui ne sont pas toujours avérées n'est-ce pas ? Alors donc quand je dis philosophie je dis science je voudrais que nous sachions que toutes ces formes de savoir en dépit de leur différenciation elles ont quelque chose qu'elles partagent et ce qu'elles partagent c'est qu'elles sont autant qu'elles sont à la recherche du savoir mais qu'est-ce qui les différencie c'est là que se pose la question n'est-ce pas ? Alors la philosophie si je voulais la comparer à la science je pense que ici nous savons que la philosophie se fonde essentiellement sur deux piliers elle se fonde sur l'usage de la raison elle se fonde également sur l'usage de l'esprit critique n'est-ce pas ? Alors qui est philosophe ? Parce que tout le monde n'est pas philosophe il ne suffit pas de penser pour se dire philosophe le philosophe pourrait être considéré comme un homme qui s'engage à penser de manière rationnelle en faisant prévaloir son esprit critique et en convoquant toutes les idées au tribunal de la raison pour discerner entre le vrai et le faux je pense que pour les apprenants il faut surtout retenir ici l'importance de l'esprit critique n'est-ce pas ? Aujourd'hui si nous voyons ce qui se passe la plupart du temps quand un homme accepte par lui dire tout ce qu'il entend sans jamais exercer un discernement pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux mais cet homme-là il se comporte comme un mouton de panurge il se comporte comme un béni oui-oui parce que c'est quelqu'un qui ne sait que hausser la tête et qui ne sait que dire oui or comme nous le rappelle le philosophe français Émile Chartier dit Alain le signe du oui est celui d'un homme qui s'endort mais l'homme réveillé secoue la tête et dit non il ajoute philosophie c'est dire c'est dire non n'est-ce pas ? Alors la philosophie absolument elle partage cette même exigence de rationalité et de critique avec la science donc ça ne peut pas permettre de les différencier mais si je voulais insister sur l'une des différences majeures entre la philosophie et la science alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait simplement dire que ici la différence fondamentale entre la philosophie et la science réside surtout dans ce qu'on appelle la méthode n'est-ce pas ? La philosophie elle est différente de la science du point de vue de la méthode on n'a jamais vu un philosophe avec des microscopes ou bien des lunettes astronomiques il n'en a pas besoin le philosophe il fait ce qu'on appelle une spéculation qu'est-ce que c'est une spéculation ? c'est un retour de l'esprit sur lui-même par le biais de la réflexion alors que le scientifique il ne fait pas de la spéculation le scientifique il fait de l'expérimentation n'est-ce pas ? la démarche scientifique c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale qu'on résume avec un sigle qui dit tout souvent pour l'expliquer on emploie l'expression O et RIC O qui veut dire observation H qui veut dire hypothèse E qui veut dire expérimentation ensuite R qui veut dire résultat I qui veut dire interprétation et enfin C qui veut dire la conclusion qui se dégage de cette interprétation qui va donner lieu à une loi ou à une théorie scientifique n'est-ce pas ? alors que ce protocole expérimental dont le scientifique se sert le philosophe lui il ne s'en sert pas parce qu'il se fonde uniquement sur la spéculation bon il y a énormément de différences entre la philosophie et la science mais peut-être insister sur ça la philosophie elle est personnelle la science elle est générale Aristote disait qu'il n'y a de science que du général n'est-ce pas ? une philosophie porte le nom de son auteur alors qu'une science en réalité elle appartient elle est impersonnelle elle est universelle n'est-ce pas ? je pense que bon on va juste mettre l'accent sur ce point alors peut-être c'est vrai le temps ne permettra pas mais peut-être insister un peu sur la différence entre la philosophie et la religion alors la philosophie nous l'avons dit tout à l'heure elle se fonde sur la rationalité et la critique alors que la religion elle elle est d'essence non pas rationnelle ou critique mais la religion se fonde sur des sur des dogmes n'est-ce pas ? qu'est-ce que c'est qu'un dogme ? un dogme c'est une croyance une vérité considérée comme absolue qui est donnée ad eviternam et qui ne peut pas faire l'objet de remise en question je suis musulman je crois en Dieu je ne peux pas douter des cinq piliers de l'islam je suis chrétien je crois également en Christ je ne peux pas remettre en question le dogme de la sainte trinité n'est-ce pas ? alors qu'en philosophie aucune vérité n'est absolue le philosophe d'ailleurs pourquoi il exerce son esprit critique ? c'est parce qu'il pense que la vérité qu'il recherche elle n'est pas immédiate et que pour y accéder il faut commencer par mettre entre parenthèses toutes les idées reçues cette vérité elle est toujours à rechercher et le moyen par lequel il s'engage à sa recherche c'est tout simplement l'exercice de l'esprit critique n'est-ce pas ? mais ça ne veut pas dire que la religion exclut également la raison parce que même si le philosophe fait usage de sa raison en fait ça ne veut pas dire forcément qu'il va n'est-ce pas remettre en question toute forme de croyance n'est-ce pas ? je pense qu'il y a un philosophe sénégalais bien connu qui s'appelle Suleymane Bachurjani qui a publié un grand livre sur ça comment philosopher en islam où il tente de nous montrer que le fait d'être philosophe ne nous empêche pas d'être un croyant parce que même si la foi et la raison semblent contradictoires en réalité le besoin de croire chez l'homme n'exclut pas la nécessité de faire usage de la raison parce qu'absolument on peut trouver un terrain d'entendre d'ailleurs il faut bien le dire la plupart du temps si la connaissance est privée de foi ça peut entraîner des conséquences graves mais si la foi également est privée de connaissance ça mène souvent au fanatisme ça mène à l'intolérance et ça peut être un danger pour la société n'est-ce pas donc je pense que bon on n'aura pas certes c'est vrai le temps de revenir peut-être mais de toute manière au moins retenir ces quelques différences entre la philosophie et la religion la philosophie et la science et savoir que malgré tout toutes ces différences ces savoirs visent le même objectif à savoir la connaissance à savoir le savoir n'est-ce pas donc professeur Astou vraiment je m'excuse j'aurais bien voulu dire plus mais je suis obligé malheureusement on nous est philosophe nous avons la vie bien sûr comme le temps qui nous est imparti faites-moi la promesse de revenir demain bon ça dépend que de vous de toute façon nous sommes confinés merci et vous nous donnez l'occasion de raviver notre vocation qui est enseignée donc c'est vraiment nous qui vous remercions merci merci beaucoup monsieur en tout cas c'est passionnant mais moi juste 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 docteur Massamba juste monsieur j'ai envie de revenir sur le mot spéculation parce que j'ai comme l'impression que le mot a un peu perdu avec le temps son sens originel je pense c'est bien ça parce qu'aujourd'hui quand on parle de spéculation on a comme l'impression que c'est péjoratif c'est l'impression que j'ai vous avez parfaitement raison parce que la plupart de ces concepts sont un peu galvaudés c'est-à-dire on finit par leur donner un sens qui est très différent du sens original n'est-ce pas c'est vrai aujourd'hui quand on parle de spéculation c'est comme quelqu'un qui parle pour parler qui n'est pas sûr ça nous en philo nous l'appelons plutôt homme du sens du sens commun n'est-ce pas c'est quelqu'un qui prend tout ce qu'il entend pour argent comptant tout ce qu'il lit dans le net il dit c'est vrai tout ce qu'on lui dit il dit que c'est vrai alors qu'en réalité spéculation au sens philosophique c'est ce que les philosophes faisaient dans la Grèce antique ils se retrouvaient autour des banquets et ils se livraient à des spéculations métaphysiques et dans des joutes oratoires extrêmement savoureuses donc c'est dans ces conditions-là que la philosophie a vu le jour n'est-ce pas mais quand même bon c'est vrai je comprends ce que vous dites et c'est important parce qu'en philo on commence toujours par préciser le sens que nous donnons au concept parce que le philosophe est un manipulateur de concepts n'est-ce pas et le concept est extrêmement important merci beaucoup en tout cas vous êtes nous sommes loin des banquets mais votre joute oratoire docteur Masamba aura été extrêmement magnifique merci beaucoup monsieur Bey mais oui je pense qu'aujourd'hui tous les débuts de Diender doivent être très fiers de leur fils ces anciens élèves de l'Inguer doivent aussi être très heureux de retrouver leur ancien professeur c'est cette génération aussi d'enseignants extrêmement assis sur des connaissances et qui n'ont pas perdu le temps à l'université qui ont fait ce qu'ils devaient faire à l'université aujourd'hui cette douceur dans la transmission de cette connaissance on sent qu'il y a un très c'est un très bon philosophe qui est derrière qui porte un savoir qui ne le mène pas parce qu'on dit en philosophie mieux vaut être le cavalier de son savoir que la monture de son savoir et vous avez parlé de la spéculation ça me ramène à ce qu'on appelle nous le glissement sémantique parce qu'un mot il peut être connoté positivement ou négativement mais ce qui importe c'est la dénotation cette dénotation là elle est extrêmement importante aujourd'hui quand on parle de spéculation même en commerce c'est un caractère très négatif mais c'est un caractère aussi qui peut être positif avec la loi du marché où la spéculation n'est pas forcément la mise en condition des moyens de pression économique différés sur un client donc je pense que ça c'est moi ce que je retiens fondamentalement c'est qu'il a à revenir pour nous parler de philosophie et mythes philosophie et magie et philosophie et sens commun mais aussi philosophie et liberté parce qu'il a parlé de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le mal de ce siècle penser que tout ce qu'on entend est vrai et dire que tout ce que l'autre a dit est faux donc je pense qu'on est dans ce grand débat-là au Sénégal et ce cours-là peut-être devrait être fait en holof, en serré, en diable et dans toutes les langues du pays merci beaucoup merci beaucoup Dr. Massamba en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo